Cette semaine à Vidéoterreur, les films d'horreur des années 70. Bonjour et bienvenue à Vidéoterreur. Cette semaine, on entre dans les années 70 et avec Jimmy Franqueur, on va exploiter l'horreur de cette belle décennie. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Ça va toi? Oui. Les années 70, est-ce que c'est considéré comme l'âge d'art des films d'horreur ou le début de quelque chose? Écoute, moi je pense que c'est pas l'âge d'art, en tout cas on n'en est pas loin. Je pense que c'est une période qui est quand même super importante et je trouve que c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui va devenir marquant. Par exemple, si on regarde l'horreur des années 50-60, il y a eu des trucs super. C'est un style de cinéma même de façon générale qui est assez coincé. Il y a quelque chose d'assez, je vais à peu dire anglais. Dans les années 70, je trouve que là, on commence à... En fait, comme la société aussi américaine de l'époque, il y a quelque chose un peu qui change. Décoincé, puis en même temps, c'est avant la grande censure internationale, ça fait qu'on peut se permettre plus de choses, j'ai l'impression. Oui, oui, beaucoup. Puis même, ça suit un peu ce qui se passe dans la société. La famille nucléaire change, les valeurs religieuses commencent à être questionnées. Fait que tu sais, c'est une époque où je dirais, tu sais, on voit aussi dans le cinéma cette espèce d'expression un peu plus intense qui est permise. Puis je pense, moi, c'est peut-être un terme, tu sais, quelque chose d'un peu plus... Dans l'horreur, en fait, dans les années 70, quelque chose d'un peu plus intense, féroce. Tu sais, on ose, tu sais, si on regarde Jacques-Ladessini précédente, on ose beaucoup, là. C'est pas juste comme une fois de plus ou deux fois, là, tu sais, c'est majeur, là. Tu sais, on revient avec des films, mettons, même si sur le plan visuel, il n'y a pas tant nécessairement de trucs qu'on voit. Oui, mais tu sais, Exhaustion Massacre, ça ne peut pas être un film des années 60, des années 50. Oui, oui. Non, 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 on est d'ailleurs. Mais c'est très années 70, là. Oui. Puis il y a un contexte aussi de l'époque, là, tu sais, il y a beaucoup de grandes crises internationales. On sort du mouvement Peace and Love, la fin de la guerre du Vietnam, donc ça a des influences aussi, non? Bien, tu sais, tu parles de la guerre du Vietnam, moi, je pense que c'est un incontournable, parce qu'on dit souvent, tu sais, qu'entre autres, la guerre du Vietnam, c'est perdue par l'image. Tu sais, ce qu'il faut se rappeler aussi, tu sais, les anciennes guerres, on a beaucoup. Bon, tu sais, les Deuxième Guerre mondiale, des photos quand même, je dirais, ou des images plutôt élogieuses. Tu sais, là, le public américain a accès aussi à l'envers du décor, là, tu sais. Oui, oui, oui. Puis là, on voit à la télé, tu sais, des bombes qui tombent, du napalm, des gens qui… On réalise qu'on n'est plus nécessairement les héros du monde, là, qu'on peut aussi être les méchants à quelque part. Puis ça aussi, ça va, je pense, avoir un impact dans le cinéma des années 70 qui est peut-être plus nuancé. Tu sais, on parlait des films, à un moment donné, de John Wayne, de Cowboy, où, tu sais, comme les bons, les méchants, il n'y a pas de nuance. C'est moins manichéen. Oui, puis là, la société, je pense, commence à se questionner aussi, tu sais, américaine, s'auto-questionner, puis réaliser aussi que, tu sais, il n'y a pas nécessairement, tu sais, des bons, des méchants, puis que même les bons peuvent être questionnables aussi dans leurs agissements. Fait que, je trouve que c'est la plateforme sur laquelle, un peu, le cinéma des années 70 va se bâtir, là. On parle aussi un peu de l'effondrement des piliers de l'horreur. Ça serait, tu parles quoi, du Dracula, de ces choses-là? Ben, effectivement, tu sais, si on regarde, tu sais, par exemple, la Hammer, l'Universal, puis entre autres, bon, tu sais, aussi Amicus, tu sais, mais on va parler de la Hammer, par exemple, tu sais, le studio Hammer, c'est, en Angleterre, c'est le studio qui fait de l'horreur. Ils se sont, tu sais, ils ne sont pas nés là-dedans, mais ils se sont bâtis sur l'horreur. Les années 50-60, là, c'est vraiment un studio qui est dominant, là. À partir des années 70, on voit aussi qu'il y a comme un essoufflement, là, tu sais, on essaie de remettre, là, Dracula, par exemple, bon, au goût du jour avec, comme, Dracula, AD, 1972, Satanic Rites of Dracula, puis, où on va... Dracula. Oui, tout à fait, puis, tu sais, on va essayer de, je dirais, rendre Dracula, je dirais, dans un contexte moderne, puis, pour la Hammer, ça ne fera pas, là, le succès, il est loin d'être au rendez-vous, puis, la Hammer va cesser ses activités en 76, avec le dernier film, bon, qu'ils ont fait, To the Devil, A Daughter, puis même la société Amicus, qui est un peu leur concurrent, là, on fera peut-être une émission, à un moment donné, là-dessus, qui s'est beaucoup spécialisée dans les anthologies, comme Tales from the Crypt, puis, Vault of Horror, Asylum et compagnie, et aussi, eux-mêmes vont cesser leurs activités dans les années 70, fait qu'on voit que, tu sais, les représentants de l'horreur qu'on pourrait appeler gothique, traditionnelle, ne réussissent pas à relever le défi, parce que, tu sais, par exemple, on vient à Dracula, tu sais, on a un film de Dracula, versus, mettons, Texas Massacre, Night of the Living Dead, puis on se rend compte que, tu sais, cette horreur-là, les gens ne se retrouvent pas là-dedans, ils trouvent que ça fait un peu rétro-vieillot, puis... Mais c'est parce que c'est déconnecté, c'est souvent dans d'autres époques, tandis que, là, les gens ont le goût d'avoir peur de ce qu'ils vivent. Tout à fait, puis d'être plus dans le contemporain, puis je pense que les années 70, c'est l'émergence de l'horreur contemporaine. Tu sais, avant, encore une fois, tu sais, la Hammer, on fait des films extraordinaires, là, mais, tu sais, on a des calèches, des châteaux, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je n'étais pas très confronté à la vie de châteaux, puis de calèches quand j'étais plus jeune. Alors que Night of the Living Dead, par exemple, tu sais, c'est notre quotidien, là, c'est la petite ville. Fait que, je pense que les années 70, c'est vraiment là, c'est le passage d'un horreur plus dans le quotidien, là, puis plus féroce aussi, là. Puis c'est le début aussi des films où on va investir plus de budget dans les films d'horreur, ça se peut-tu? Bien, oui, tout à fait, là, tu sais, je pense qu'un des grands exemples, c'est Exorcisme, là, tu sais, Exorcisme, c'est un film qui va avoir été extrêmement important au jazz, tu sais, un des films les plus payants de l'histoire du cinéma. Puis là, encore une fois, tu sais, à partir du moment où les studios commencent à oser aussi avoir, à plonger des mégaproductions, qui sont de l'horreur, parce qu'à une certaine époque, l'horreur, c'est cantonné à la série B, c'est des films qu'on passe en programme double après-midi, puis des films comme Exorcisme qui vont avoir une influence majeure, puis qui vont être extrêmement payants. Bien, là, les studios aussi en viennent à se dire, ouais, bien, peut-être que finalement, tu sais, même si c'est peut-être pas le créneau qu'on préfère, il y a quelque chose d'extrêmement rentable. Fait que de façon générale, même dans la science-fiction, tu sais, je peux prendre un exemple, bon, Star Wars ou des trucs comme ça, on commence à se rendre compte que, tu sais, la science-fiction aussi, là, on était dans la série B, là. Oui, oui. J'ai rien contre Star Trek, là, mais la première série, je veux dire, on... Puis là, bien, encore une fois, les studios se rendent compte qu'il y a un créneau que si on investit suffisamment, bien, il y a la... C'est beaucoup basé sur les effets. Exactement. Ça prend du budget. Ça prend du budget, tu sais, puis je pense que, tu sais, entre autres, l'exorcisme va être majeur pour ça, parce qu'on va se rendre compte que si on investit plus d'argent, le retour est aussi important, là. Fait que ça, effectivement, dans les années 70, on commence à avoir une idée que... Puis pas juste dans l'horreur, en fait, là. Tu sais, que les studios commencent à réaliser que plus... Si on investit plus, il y a un retour aussi plus important, là. Fait que c'est le début des méga-productions, aussi, là. Puis c'est le début des remakes, aussi. On va commencer à faire des remakes de certains films. Oui, tranquillement. Tu sais, je dirais qu'à l'époque, c'était encore un phénomène, tu sais, qui est comme... En fait, qui émerge, là, tu sais, comme, par exemple, on avait... On prenait un exemple, mettons, de... Voyons, King Kong, 1933. Je pense qu'on va le refaire en 76. Ou, tu sais, puis ça, c'était intéressant, parce que là, on parlait de remakes, à un moment donné. Je pense que c'est encore des remakes qui se défendent, là. Tu sais, on parle des années 30, aux années 70. On veut remettre ça au goût du jour. Je pense que ça se défend. Tu sais, Invasion of the Body Snatchers, aux années 50, aux années 70. Mais, tu sais, encore une fois, ça parle aussi, bon, du goût de raconter des histoires qui ont été quand même classiques. Mais aussi, on commence à avoir la crise du cinéma américaine, où on a besoin de beaucoup de produire de films pour satisfaire la demande, mais qu'on ne réussit pas. Donc, on commence à se dire, ouais, peut-être qu'on devrait commencer à refaire des films qui datent. Mais c'est une tendance, à un moment donné, où je pense qu'on va l'échapper, là. Mais là, ça émerge, à ce moment-là. Oui, c'est clair. Dans l'horreur, dans les années 70, c'est quoi les styles qu'on retrouve qui sont majeurs ou qui ressortent peut-être du lot? Ben, tu sais, dans l'horreur, il y a des trucs qu'on voit réapparaître, là. En fait, comme les films d'animaux, là, tu sais, mettons, par exemple, comme Jazz, tu sais, on va avoir Piranha. Piranha, voilà. Sauf que, tu sais, on va encore, tu sais, je parlais de quand on va essayer de rendre ça un peu plus contemporain. Tu sais, si tu te rappelles, bon, dans les années 50, on a des films d'araignées géantes et compagnie, mais c'est toujours un peu, tu sais, de la science-fiction. Parantale, oui. Alors que là, on essaie de rendre, tu sais, les films d'animaux un peu plus, puis il y en a eu plusieurs, des trucs du genre, tu sais, où on va essayer de rendre ça un peu plus réaliste, crédible. Fait que, tu sais, je pense qu'à une certaine époque, l'horreur, on la veut aussi déconnecter un peu loin. Puis là, on cherche de la rapprocher aussi beaucoup, là. Parce qu'on a l'impression que ça va probablement faire plus peur aux gens si c'est plus connecté à leur réalité. Exactement, là. Fait que, tu sais, ça, c'est un créneau qu'on a vu aussi apparaître, là. Là, ce qu'on avait le goût de faire, c'est de passer les années 70, puis parler de nos coups de cœur. Qu'est-ce qu'on a aimé? Quel film qu'il faudrait voir? Puis pourquoi? Fait que, je vais te lancer avec, en 1970, ça serait quoi ton choix de film pour 1970? Shockwave. Hé, on a le même choix. C'est bizarre. Oui, parce qu'on s'était dit, en fait, qu'on ne se dirait pas de nos choix. Shockwave, là, tu me diras ta raison. Mais moi, personnellement, Shockwave, bon, outre que c'est un excellent film, c'est quand même intéressant parce que Peter Cushing joue là-dedans, qui est un pilier, justement, de la halleur. Fait que là, on voit aussi, comme, tu sais, les piliers qui réussissent comme acteurs, en tout cas, au moins, à se réinventer. Shockwave, bon, c'est une histoire de zombie nazi. Moi, je te dirais, où je l'ai beaucoup inclus, c'est au niveau du look, de l'esthétique. Tu sais, je trouve qu'on a une esthétique, là, qui va nous, un peu, quelque chose d'un peu cru, là, qu'on va retrouver dans Texark, Chainsaw Massacre. Il y a quelque chose, je trouve, qui fait 70 dans le style. C'est, même, tu sais, les plans, là, il fait chaud, c'est brutal. Il y a quelque chose d'intense dans ce film-là. Là, je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je l'ai mis à ce niveau-là. Toi, si t'as raison? Ben, moi, je trouve que, tu sais, je suis un grand fan de Romero, mais je trouve que Shockwave, c'est le réel passage entre Night of the Living Dead et Dawn of the Dead, justement, pour le grain, pour l'histoire, la manière de tourner. Je sais pas, je trouve que c'est dans les meilleurs films de zombies, en fait, qui ont été faits, là. Si j'exclus les Romero, là, je suis un... Mais moins connu, hein? C'est un peu troublant, là. Moins connu, mais c'est italien, je pense, là, Shockwave. Non, c'est américain. C'est américain? Oui, oui, oui. OK. Mais c'est ça, il y a comme pas l'excuse d'être du film étranger. Peut-être qu'il a moins été relancé ou qu'il a moins marqué les gens, je sais pas. Peut-être moins disponible à une certaine époque aussi, mais là, actuellement, il est disponible. Si on le connaît pas, je pense que c'est un film à voir, là. Oui, 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 non, mais c'est intéressant. Puis on a parlé souvent, tu sais, les zombies nazis, je pense que c'est... Si t'en as rien qu'un à voir, c'est lui, là. Oui, oui, il faut que tu commences par lui, clairement. Oui, oui, d'accord. OK, donc je t'amène en 1971. Je serais bien surpris que t'aies le même choix que moi. J'ai Clockwork Orange, Les oranges mécaniques. Oui? Oui, bien oui, chef-d'oeuvre, là. Oui, tout à fait. Tu sais, bon, en fait, mon choix, c'était beaucoup au niveau de l'influence. Je pense que c'est quand même un film, bon, tu sais, Kubrick, esthétiquement, c'est génial. Tu sais, bon, on peut rien enlever. Mais tu sais, il y a quand même, je pense aussi, tu sais, c'est les années 70 en termes de... Il y a une violence qui est importante, qui est intense, puis tu sais, c'est comme une barrière. Tu sais, Kubrick, je pense qu'il a dépassé quelque chose. Il y a le commentaire social aussi. Puis je pense que, tu sais, ça fait partie aussi des années 70 où on va avoir de l'horreur, comme je dis aussi, avec un commentaire social, tu sais, comme on parlait de films d'animaux tantôt. Oui. Tu sais, il y a des préoccupations écologiques. Tu sais, on ne fait pas juste faire des films, encore une fois, pour les enfants l'après-midi ou les jeunes l'après-midi. Fait que tu sais, Orange mécanique, je trouve qu'il y a aussi ce commentaire social qui commence à émerger. Puis au niveau aussi, c'est que c'est un grand réalisateur. Tu sais, il y a une autre des grands noms de l'horreur qu'on connaît, je pense à Roger Corman. Ce n'est pas des génies du cinéma, c'est juste des gens qui en ont fait beaucoup à quelque part. Oui. Tandis que là, on tombe sur un grand réalisateur. Tout à fait. Oui. Bien, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, tu as raison là-dessus. En fait, il amène un peu, je dirais, une crédibilité à l'horreur. Oui, oui, oui. Puis il le fait à sa manière. Toi, tu te filmes, ça? Équinox. Tous, écoute, là, le monde va me dire qu'est-ce que c'est ça, hein? J'avoue que je n'avais même pas vu. Ah non, mais il faut, c'est des gens qui sont comme perdus sur une île déserte et qui se ramassent sur une île où il y a des gros monstres géants en plasticine qui se battent. Moi, ça m'a fasciné. Je l'ai encore en VHS et je l'écoute avec plaisir. C'est un des rares films où l'animation de ces créatures-là n'est pas faite par Ray Ariasen. Je ne sais pas qui l'a faite, mais où on a un niveau semblable. Le stop-motion est efficace. Il marche bien. Bon, ce n'est pas un grand film, mais moi, je me rappelle, ces films-là, ça me fascinait. Encore aujourd'hui, quand je l'écoute, j'ai un malin plaisir à voir ça et où l'être humain ne sert à rien. On voit beaucoup ça, entre autres, dans les films de Godzilla. L'être humain sert à définir ce qui est Godzilla. C'est l'armée, les scientifiques. Mais on a ça là-dedans. Ils sont perdus sur l'île. Mais au bout du compte, on s'en fout. C'est juste un prétexte pour aller voir ce qui se passe parce que les monstres se battent entre eux. C'est un film pas très bon, mais moi qui m'a marqué, que je dirais, si vous êtes fan de films de monstres, go, go. Tentez le coup avec Equinox. Ah, c'est bon. OK, on s'en va en 1972. Je te laisse commencer parce que tes choix sont toujours plus meilleurs que les miens. Je ne sais pas, mais moi, je suis allé avec Blackula. Oh oui? En fait, parce que je trouve que c'est un produit justement de l'époque des années 70. On est dans les droits de la revendication des Noirs, tout ça. Les droits civils aux États-Unis. Les droits civils. Puis, je trouve que c'est intéressant l'idée de se dire qu'on va s'approprier un mythe puis on va le mettre comme à notre main. Puis, tu sais, même, bon, on pourrait dire est-ce que c'est juste Dracula noir? Mais en même temps, je trouve qu'ils se sont réappropriés le mythe, par exemple, entre autres, le mythe de l'esclavage. Parce qu'en fait, on va amener aussi Dracula comme étant, ou Blackula, comme étant l'esclave aussi de ses pulsions. Fait que, tu sais, je trouve qu'on a fait un beau mix de mythologie puis de s'approprier aussi quelque chose. Puis, je trouve qu'encore une fois, je pense que ça prend un film comme ça dans les années 70. Je pense que c'est important d'en parler parce que, tu sais, quand le film Black Panther de Marvel est sorti, on a comme eu une vague de, enfin, du cinéma avec des acteurs noirs. Mais non, il y a eu ça avant. On a oublié notre passé. On pense à Schaff, on pense à Blackula. Donc, ça l'existe depuis plus longtemps qu'on pense. C'est peut-être qu'on les a oubliés ou qu'on ne les a pas remis au goût du jour. Mais enfin, on avait justement ces héros, ces films faits pour les afro-descendants. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans ce film-là. Oui, il y a ce qu'on a appelé Blacksploitation. Il y a plein de films, là. Je veux dire, encore une fois, puis des trucs vraiment super. Même, il y a eu une suite, là. Scream, Blackula, Scream. Non, non, c'était à voir. Toi, t'es allé où? Moi, je suis allé, bien, écoute, tu ne seras pas surpris, moi, je suis allé dans The Blob. Quel film fantastique à propos de rien. Je trouve que c'est un icône des films de série B. Pas des films de série B, mais on en parlera probablement de qu'est-ce qu'on aime de ces mauvais films-là. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'on part d'une prémisse complètement débile. Mais on réussit à créer une espèce de, voyons, la scène dans le cinéma où là, t'es en train d'écouter un film. Tu sais, c'est Ringu 30 ans avant, dans le sens où on est en train d'écouter un film, ça se passe, là, je ne sais pas, il y a quelque chose, d'avoir peur de du jello, là, tu sais, je veux dire, non, mais c'est ça, là, il n'y a rien là-dedans, sauf il y a, c'est ça, c'est à revoir, en fait, pour voir aussi, parce qu'on est beaucoup dans l'esthétique des années 50, moi, je trouve, mais on va remettre ça avec cette espèce de jello-tueur, là, je ne sais pas, moi, j'ai toujours apprécié ces films-là où on va partir d'une idée débile, là, puis on va l'assumer. Je pense que c'est là aussi où ça marche. Quand on n'assume pas ça, là, on tombe dans le série B, mais une fois qu'on l'assume, tu fais comme, hein, est-ce que ce serait possible? C'est comme une franchise, une honnêteté, là. Oui, 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 c'est ça. 1973, 1973, grande année, je suis certain que tu vas avoir pris le choix que j'aurais pris, donc je vais en prendre un autre. Exorcisme? Ben oui, ben oui. En fait, tu sais, je te dirais, ce n'est pas un film nécessairement que je vais réécouter chroniquement, mais tu sais, c'est un film important, tu sais, ça a influencé le cinéma, les studios, le rapport à l'horreur. Quand tu le réécoutes, il est encore extrêmement efficace. Oui, oui, il est punché, là. Puis je dirais, en dépit des croyances religieuses, je veux dire, c'est un film qui reste fort, c'est un film marquant. Dans 50 ans, on va encore parler d'exorcisme, fait que c'était un incontournable. Et aussi, c'était peut-être la première fois où on avait un enfant qui jouait quelque chose d'aussi dramatique, en fait, avec un réalisme, à glacer le sein. Oui, oui, écoute, tu sais, puis encore aujourd'hui, il y a des scènes là-dedans que tu te dis, je ne sais pas si les grands studios se lanceraient nécessairement comme ça, tu sais, les scènes de vomi, le crucifix, tu sais, il y a des scènes intenses, là. Fait que oui, ça, c'est un incontournable. Toi, tu es allé où? Je suis allé avec un film qui n'était pas sur la liste que j'aime énormément, c'est « Schlock, le tueur à la banane » de John Landis, parce que c'est une parodie des films d'horreur. On va rire de ça, on va aller chercher les clichés à travers tout ça. Et puis, ça va être aussi la première fois où John Landis va travailler avec Baker, Rick Baker, qui fait tous les effets spéciaux avec du poil, qui va nous amener à Loup-Garou de Londres, puis même à ce que John Landis réalise le vidéo-trailer de Michael Jackson. Fait que, tu sais, c'est le début de quelque chose. Et quand tu écoutes ça, c'est que drôle, là. Il n'y a rien de sérieux, c'est complètement, c'est zéro crédible, mais on rit de l'horreur. Et dans cette parodie-là, moi, c'est un film que je trouve toujours drôle à regarder, parce que c'est n'importe quoi. En fait, c'est plus un film à sketch qu'un film, là. Mais on va ailleurs avec des répliques célèbres, là, et très, 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 très d'autres. En 74, pour ma part, je savais où probablement tu irais, fait que je suis allé ailleurs avec Black Christmas. Oui, Black Christmas. Parce qu'en fait, ça va planter, je pense, la graine du slasher pour les années 80. Mais c'est quand même un film qui a une structure qui va être importante. C'est canadien, ça, Black Christmas? Oui, tout à fait. Puis je pense qu'encore une fois, c'est là qu'on va récupérer le giallo italien puis qu'on va l'américaniser ou en tout cas le... Fait que c'est un film qui va devenir, tu sais, comme un incontournable pour le slasher. Mais, tu sais, c'est principalement pour sa valeur, je dirais, historique, que je l'ai pris. J'imagine que t'es allé avec. T'exhaustes Chainsaw Massacre. Écoute, je m'étendrai pas, j'en ai parlé plein de fois, mais ce film-là est encore tellement troublant quand tu l'écoutes aujourd'hui. Écoute, la scène du repas. Puis en plus, ça a été fait un an après que l'histoire qui a été inspirée, l'histoire d'Ed King qui est un vrai tueur en série, est sorti. Il y a quelque chose de très, très, très malaisant dans le film, de malsain. Puis tu l'écoutes, t'as pas nécessairement peur, mais tu files pas. Puis moi, je trouve que c'est une grande force du film. La scène du repas, là, c'est angoissant à mourir. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'une des forces de ce film-là, en tout cas, je sais pas si c'est juste moi qui donne cet effet-là, mais on sent qu'il fait chaud. Tu sais, les plans de soleil, la chaleur, c'est comme, il y a quelque chose de, après, des sensitifs presque dans ce film-là qui est rare. Tu sais, c'est rare les films qui mettent à l'impression qu'il y a une ambiance qui dépasse même, je dirais encore une fois. La maladie mentale aussi, la famille, là, ils sont pas sains. Tu sais, je veux dire, là, c'est troublant. Fait que, ouais, non, non, mais là, écoutez, il faut l'écouter au moins une fois dans sa vie. Oh, oui, clairement. 1975, écoute, je vais te devancer parce que, moi, il y en avait un que je pouvais pas parler, mais Jaws, 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 là. Jaws où, pour la première fois, on va utiliser, pas pour la première fois qu'on va utiliser de la musique, mais la musique va faire partie de l'histoire parce qu'on va jouer avec le spectateur, tu sais. La première fois, on entend la musique, le requin arrive et on va faire ça une couple de fois puis après ça, on va se mettre avec jouer avec les codes où là, on va entendre de la musique, pas de requin. Il a mené pas de musique, un requin. Fait que là, tu sais, on va jouer avec les codes et ça, c'est brillant, puis encore une fois, pour le niveau de l'histoire du cinéma, ça devient important parce que ça a été un des films les plus payants de l'histoire puis encore une fois, bien là, ça redonne aussi une crédibilité justement à l'horreur. Moi, je suis allé avec Deep Red ou Profondo Russo de Dario Argento qui est un très, très grand film. Puis en fait, moi, je l'ai pris comme en termes. Tu sais, mon critère, c'est un peu l'influence. C'est un film qui n'était pas nécessairement tant influent au niveau du public ou du milieu du cinéma, mais au niveau des réalisateurs. Tu sais, il y a beaucoup de réalisateurs que ça va, je dirais, les choquer, mais positivement. Tu sais, Carpenter, entre autres, va être vraiment impressionné. Il y a beaucoup de réalisateurs que Profondo Russo vont vraiment influencer les choix esthétiques. C'est un film qui est marquant, je dirais, aussi du point de vue des créateurs eux-mêmes. Fait qu'il y a un incontournable. 1976, tu y vas avec quoi? Écoute, je suis allé avec Omen. J'avais hésité avec Assault on Preston 13 qui était le premier film de Carpenter, mais Omen. Écoute, personnellement, ce n'est pas un film que j'apprécie nécessairement tant que ça, mais encore une fois, c'est un peu après l'exorcisme, la tentative de continuer un peu sur le rythme de Satan qui se manifeste puis que ça va être une mode extrêmement importante même en littérature dans les années 70. Fait que je l'ai pris pour cette raison-là, mais je te dirais, ce n'est pas nécessairement un film que je défends tant que ça, toi. Moi, je suis allé avec King Kong parce que, écoute, j'ai vu ça au cinéma, je capotais. Moi, les gros monstres, ça me faisait... Écoute, je pleurais à la fin quand ils mouraient. Je veux dire, ça venait me chercher à tous les niveaux. La scène de la batteur avec le serpent, encore les animations stop motion. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Maintenant, quand je l'ai revu, j'ai été un peu déçu, mais le souvenir que j'en garde est majeur. Le dernier souvenir que j'en ai, c'est de pleurer dans le salon quand King Kong meurt à la fin. On entend le battement du cœur. Clairement, clairement. 1977. Suspiria. Suspiria, ben oui, je savais que t'allais prendre ça. Parce que, bon, c'est sûr qu'en tant que fan d'Argento, mais c'est un film aussi, bon, sur le plan esthétique qui va être vraiment, je dirais, presque inégalé. Mais on tombe aussi dans une violence visuelle, je dirais, qui était aussi un peu inégalée. Fait que c'est un film qui va, même au niveau de la musique, tous les repères, je dirais, vont être un peu ébranlés après Suspiria. Ouais, ça aurait été mon choix aussi, c'est vraiment un grand film. Moi, c'est un moins grand, mais un film que j'aime le malaise à l'intérieur encore, c'est The Hill Have Highs. Parce que, je sais pas, tu regardes ça et tu fais comme, j'ai pas le goût de le rencontrer, ce monsieur-là. J'aime pas, ça, moi, quand j'ai ce feeling-là, souvent j'apprécie le film parce que... Ben tu sais, tu parlais de Texas, Chainsaw Massacre, on est dans la... Tu sais, à mon avis, c'est le fils légitime de ça. Oui, vraiment l'ambiance, le grain, le... 1978. Halloween. Ben oui, je suis un grand fan de Carpenter que tu es. Oui, puis même au niveau, je dirais, Halloween, c'est ce qui va lancer, en fait, justement, on est sur la fin des années 70, c'est ce qui va lancer la folie du slasher dans les années 80. Tu sais, le tueur avec un masque, puis... Et l'utilisation de la musique. Fait que c'est un film, je dirais que... Tu sais, probablement qu'on serait arrivé au slasher dans les années 80 de toute façon, mais peut-être pas aussi vite, aussi intensément, là, de ton côté? Ah, ben là, moi, c'est un autre grand classique, Dawn of the Dead, de Romero. Ce film-là, j'en ai parlé amplement, mais je peux pas passer à côté. Écoute, j'ai des souvenirs, la peur, l'angoisse, du zombie, de la meute, de la fin du monde, en fait, tu sais. Puis on le voit un peu... Tu sais, avec le COVID, c'est niaiseux, mais tu sais, quand ça a commencé de faire, attends, une épidémie, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette angoisse-là, en fait, qu'on trouve là-dedans, puis des scènes mythiques. mais écoute, c'est un... Puis l'utilisation de la musique aussi dans ce film-là, qui est très, très bonne, vraiment, vraiment, un de mes films préférés, là. 1979, là, je pense qu'on... On est à la même place, j'imagine. Élium. On va dire en même temps, mais écoute, la science-fiction d'horreur, moi, je suis un de mes genres favoris, et ce film-là vieillit tellement bien. On a créé de la science-fiction avec des... Tu le réécoutes aujourd'hui. Ah, ça n'a pas vu. L'univers science-fiction, le vaisseau spatial, etc. C'est encore hyper, hyper pertinent. Oui, oui, tout à fait. La seule chose qui m'a... Tu sais, je te dirais, bon, le bémol que je mets Alien, tu sais, le film comme tel, on ne touche pas à ça, c'est incroyable. Sauf qu'on n'a pas eu, tu sais, étrangement, je trouve, une influence après ça si grande, parce qu'on a eu, bon, d'autres Alien. Oui. Mais tu sais, comparativement, je vais prendre un exemple, tantôt, je parlais de Halloween qui va faire une vague d'imitations, puis de... Tu sais, Alien, on n'a moins eu cette espèce de vague-là. Tu sais, on n'en a pas eu à des tonnes et des tonnes. Probablement aussi parce que la barre était aussi extrêmement haute. Haute, puis ce que j'aime de la franchise Alien, c'est que chacun des quatre films, là, je prends les quatre films, pas ce qui a été fait avec Predator, on s'entend, est mené de main de maître par quatre grands réalisateurs qui nous amènent dans le même univers, mais avec une manière complètement différente. C'est vraiment... Ça, c'est un point intéressant, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, bon, souvent, c'est plate à dire, mais quand on fait des suites, souvent, on va diluer. Tu sais, les studios ont tendance à faire, si j'investis 50 % de moins, peut-être que la publicité du premier va me rapporter autant, mais tu sais, on a réussi à faire quatre produits, je dirais, tu sais, je pense de qualité quand même assez solide. Moi, je trouve, il y a des gens qui, certains vont moins aimer, mais c'est peut-être la couleur aussi qui est amenée. c'est correct. Tu sais, même le 4, Jean-Pierre Genin, écoute, c'est le gars qui a fait Amélie Poulain, puis tu retrouves son esthétique dedans. je trouve que c'est des visions de réalisateurs, bon, ils ne sont pas tous égales, je pense que le premier reste le… Oui, ça, je pense aussi, mais tu sais, ils n'ont pas cherché nécessairement une uniformisation, tu sais, ils ont permis encore une fois que le réalisateur s'exprime, ça, je pense que c'est intéressant aussi. Le mal aimé, le 3, mais en tout cas, là, on est rendu des années 80, mais je trouve que quand même… c'est clairement, le promédié Alien, c'est un incontournable des années 70. Oui, oui, vraiment, vraiment, dans le conographie, etc. Allez, on a fait le tour, merci Jimmy, c'était très agréable de revenir dans ce passé-là, on va… J'aime ça, j'aime ça, merci, merci de nous avoir proposé cette idée, j'espère que vous avez apprécié, puis si vous avez aussi vos choix, vous pouvez nous les envoyer, écrivez-nous à notre adresse au courriel de Vidéoterreur et n'oubliez pas qu'on est aussi en podcast si vous voulez nous rattraper, écouter les autres émissions ou même les autres saisons. Merci d'avoir été là, bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada